Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le necolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la maha, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, la CDAO et beaucoup d'intellectuels africains, beaucoup, attendent qu'au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, au Conakry, au Centrafrique, qu'ils organisent les élections le plus rapidement possible. Au Mali et au Burkina Faso, on dit qu'il faut qu'on donne le pouvoir aux civils. Au Centrafrique, il faut que toi les rappartes. On fait les éloges, la démocratie, nous voulons la démocratie, on se bat pour la démocratie. Hum, c'est très bien. Mais qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une définition de la démocratie? C'est un mot, en fait, qui est galvaudé. On n'a jamais défini la vraie démocratie. Mais on voit ce que c'est que la démocratie dans le monde. Ce que c'est que la démocratie occidentale. Vous savez, au discours de la Bolle de 1990, François Mitterrand demandait à tous les pays africains à accéder à la démocratie et il allait conditionner les aides, qui ne sont pas des aides, je vous l'ai déjà démontré. Mais il avait dit à l'époque, comme tout le monde pensait qu'effectivement nous aider, y compris les chefs d'État africains, Paul Biya, il y a un mois qu'il a compris que non, mais l'aide là, ce n'est pas de l'aide, nous on n'en veut plus. Bref, il disait qu'il faut la démocratie en Afrique. Le roi Hassan a répondu, nous n'avons pas besoin d'une démocratie importée. Et que la démocratie clé en main ne marchera pas en Afrique. Toutes les puissances, tous les médias occidentaux ont noyé le poisson. Ils n'ont pas voulu faire passer la présence, plutôt la réponse, du roi Hassan II du Maroc à François Mitterrand. C'était un coup, un poignard, un coup de massue qu'il mettait sur la tête. De François Mitterrand. Mais comme à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, nous ne maîtrisons pas les médias. Eh bien, le message est passé inaperçu. C'est seulement maintenant qu'on commence à comprendre que, mais en fait, il avait raison. Parce que, quand François Mitterrand parle de la démocratie, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, que François Mitterrand avait pris le train en marche. Au Bénin, il y avait déjà eu le processus de conférence nationale souveraine. La première expérience de conférence nationale souveraine en Afrique, c'était au Bénin. Et ça, c'était avant le discours de la bolle. Quand François Mitterrand a constaté que beaucoup des pays, des populations, voulaient le changement, ce mécanisme-là, alors il a pris le train en main. Et il a trouvé un moyen pour boycotter ces conférences nationales souveraines. Au point où les conférences nationales souveraines, je prends l'exemple du Congo-Brasabille, avaient servi seulement d'insulter le président qui était là en place. Donc, les gens étaient contents de venir insulter le président et personne ne doit vous dire quoi que ce soit. Et après la conférence, les problèmes étaient entiers. Au contraire, la situation s'est aggravée. Donc, la démocratie que prônent les Occidentaux, ce n'est pas une démocratie. L'exemple le plus frappant, c'est celui que nous sommes en train de voir là, exactement sous nos yeux, avec le Congo démocratique. Un président qui est élu démocratiquement par les puissances occidentales, qui ont reconnu son élection, qui l'acclame, qui dit que c'est un grand démocrate, c'est un négociateur qui est en train de livrer le pays. Il a donné des villes aux Rwandais. Et puis, il a pris tout le cobalt du dos, tout le cobalt de la RDC. Il a donné ça aux États-Unis. Tout, 70% du cobalt du monde entier, qui se trouve au Congo démocratique, appartient maintenant aux États-Unis d'Amérique. Là, ils disent que là, c'est un pays où il a la démocratie. Et il va être réélu parce qu'il est un démocrate, parce qu'il y a la démocratie. Et les députés congolais dorment. Comme on a augmenté leur salaire, ils ne peuvent rien dire. Ils doivent se fermer leur gueule. Voilà ce qui se passe. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est aussi ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire. Où l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis prennent, ils viennent, ils kidnappent le président de la commission électorale. Ils l'amènent dans un hôtel, ils proclament les résultats en faveur d'Alassane Ouattara. C'est ça la démocratie. Où les Nations Unies, avec Choice. Je pense que c'était un Coréen qui était à l'époque représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. La mission qu'on appelait ONU-SI. C'est lui qui s'implique, c'est lui qui organise les élections, c'est lui qui proclame les élections, c'est lui qui dit qu'Alassane Ouattara a gagné, allez-y prendre seulement l'autre pour venir faire la déclaration. Et la démocratie, c'est aussi la France qui vient, qui viole toutes les règles du droit international. Il va prendre Barbeau dans son palais. Un président élu, on va prendre le sort de là et on l'amène droit à la haie. Et on prend Alassane Ouattara en place. Voilà le modèle de la démocratie. Entre temps, on a tué toutes les populations qui se trouvaient autour de la présidence, qui avaient formé un bouclier humain. On les a tous limogés, on les a tous massacrés, on les a tous tués, comme ils ont l'habitude de le faire. Ce qu'ils ont fait à Charoy après la Seconde Guerre mondiale, contre ce qu'ils appellent eux les tirailleurs sénégalais. Mais la démocratie, c'est pas toujours ça, c'est pas seulement ça. Il y a encore un autre exemple qui est battant, c'est celui de la Libye. Ils ont dit que nous, on va intervenir en Libye pour enlever un dictateur. Ok. Les pays africains ont essayé de vous dire, ils disent non, c'est pas votre problème, nous on va régler ça. Ils sont allés, ce sont eux qui ont tué Muammar Kadhafi. C'est même pas les Libyens, ce sont les services secrets français qui ont tué Muammar Kadhafi. Et vous les tuer aussi, le fils. Et ils nous avaient dit que nous, on vient là, c'est pour installer la démocratie. Et ils ont installé la démocratie. Ça fait près de 12 ans. Voilà le modèle de démocratie. Voilà ce qu'on appelle la démocratie. C'est pour ça que j'ai toujours soutenu la thèse selon laquelle nous n'avons pas besoin de la démocratie, nous avons besoin d'un bon dirigeant. Si Toidera fait l'affaire du peuple centrafricain, on n'a pas besoin de le changer parce qu'on ne change pas la carte qui gagne. Pareil pour Assimi Goïda, pareil pour Ibrahim Traoré. S'ils font ce que veut le peuple, on n'a pas besoin de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc c'est ça que nous voulons. Ce sont ces gens-là que nous voulons. Pas l'organisation des élections ou dans une opposition telle que le Mali. Aucun opposant ne s'est jamais inquiété pour la présence de la France au Mali. Alors que depuis près de dix ans, la France n'a jamais tué un seul terrorisme. Au contraire, elle n'a fait qu'aggraver la situation. Et ce sont ces gens-là qu'on veut qu'ils puissent venir au pouvoir pour leur donner encore le territoire. Chaque fois qu'on leur donne le territoire, chaque fois qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, chaque fois qu'ils nous tuent délibérément, juste pour prendre nos matières premières, on parle de démocratie. Il y a la démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Il y a la dictature contre les intérêts occidentaux s'en menacer. La Libye, aujourd'hui, c'est une démocratie. Puisqu'ils avaient dit qu'ils venaient pour la démocratie. Ils ont enlevé Kadhafi qui était dictateur pour placer quoi ? Pour mettre quoi ? La démocratie. On a mis fin à la dictature et on a mis la démocratie. Et c'est ça le modèle de démocratie. Merci les gars. Merci les dégâts. Merci la souffrance. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, y'a ma colère, veille. Y'a ma lème. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage ST' 501